Madame la ministre pense que cette opération est la dernière. Dont l'unique alternatif qui nous reste, c'est le fouet. Il n'y aura plus une opération massive d'identification. Donc, que les opérateurs prennent cette opération au sérieux, la date butoir du TRAN est une date réelle. Si après le TRAN, le boulot n'est pas fait, on risque d'être obligé de passer à l'étape supérieure. Est-ce possible que votre SIM suspendu soit réactivé après identification? C'est Félix Dobola qui pose la question. Et moi, j'ajoute, dans quel délai? Effectivement, effectivement. Le décret du premier ministre a prévu des délais. C'est-à-dire une SIM suspendue. On attend un certain délai. Je crois que c'est 30 jours. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est 30 jours. Donc, voilà. Il y a un délai de trois mois qui est d'abord appliqué. Au délai de trois mois, il y a production, c'est l'article, je crois, 11. Si il y a production de la pièce d'identité, on rétablit. Maintenant, si au bout de trois mois, il n'y a pas production de la pièce identifiée, au lieu de la suspension, on désacte. Ça veut dire qu'on efface totalement l'abonné qui n'existe plus. Donc, peut-être qu'il est important quand même de souligner à la suite de ce que dit le régulateur que la date du 30 est une date réelle. Les abonnés qui ne seront pas identifiés le 30 juin seront suspendus. Et ce n'est pas notre souhait, parce que nous pensons qu'en deux jours, comme nous avons dit tout à l'heure, en 24 heures... On va mettre des mots dans la bouche, c'est aussi une opération financière, hein ? Parce que perdre un abonné, ça a un coût. Oui, ça a un coût, naturellement. Mais déjà, la date du 30, elle est irréversible pour les opérateurs, pour le ministère des procédures et des communications, pour le régulateur, pour nos abonnés. Cette date est irréversible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de leur rassurer que nous, sur Orange Camero, nous avons pris toutes les dispositions pour les accueillir pendant les 48 heures au prix des extra times, c'est-à-dire que de travailler à des heures pour qu'ils soient réellement identifiés au 30. Donc, comme le régulateur l'a si bien dit, parce que cette notion est quand même fondamentale, c'est qu'au terme du 30, les abonnés qui ne seront pas identifiés seront suspendus et ils auront un délai pour se faire identifier correctement pour que leur sim soit réactivé. Donc, je crois que cette précision vaut la peine. Et pour nous, nous pensons qu'à partir de maintenant où le compte à rebours a commencé, il faut qu'on travaille ensemble sur ces deux jours qui restent pour que le maximum des clients puissent s'identifier, comme tout le monde a dit, pour que les intérêts communs qui nous lient, nous, opérateurs abonnés et la nation, soient préservés. C'est juste. Car bien évidemment, aucun abonné n'aimerait être suspendu, n'aimerait voir son numéro suspendu, puisqu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, le téléphone est devenu un objet incontournable sur notre quotidien. On ne fait pas que téléphoner avec ces appareils-là. On fait des transactions bancaires, on a le mobile money, on s'en sert comme télécommande, on peut prendre des données médicales là-dessus, on peut commander des livres sur Amazon pour ne pas faire de publicité. Donc aujourd'hui, il est très difficile de se séparer de son téléphone, mais surtout de sa SIM. Donc si la SIM est importante, et comme elle est importante, surtout aujourd'hui, on est véritablement dans l'économie numérique, tout abonné non identifié sentira lui-même le besoin d'aller rapidement vers un des centres mis en place, prêt à l'accueillir, prêt à procéder à son identification. Et par un code à 4 chiffres, le 87-58 chez MTN, vous avez la possibilité de consulter votre statut. Je suis identifié, je ne le suis pas, si je ne le suis pas, je cours rapidement vers un des centres mis à disposition. Il y en a toujours un à proximité de chez vous, et je pense quand même que dans les 48 heures qui vont suivre, nous n'allons pas lésiner sur les heures supplémentaires et sur le renfort pour absorber le nombre de consommateurs désireux de s'abonner. Alors il y a trois téléspectateurs vraiment différents et localisés dans différents coins de la République qui ont posé la même question, qui se demandent pourquoi Camtel et Nextel sont absents sur le plateau, s'ils ne sont pas des opérateurs. Donc la question s'adresse certainement à moi, et je réponds simplement. En même temps, on a présumé que tous les opérateurs ont les mêmes difficultés. On a donc simplement choisi ceux qui sont les plus importants, tout au moins en termes d'abonnement au niveau de la téléphonie mobile. Je pense que Camtel et Nestel ne rentrent pas forcément en termes de statistiques officielles. Dans ce cadre-là, c'est pour ça que de façon arbitraire, on a pris MTN Orange, à qui on a associé le régulateur. Donc je pense qu'on a la réponse à cette question-là. Alors, les annuaires téléphoniques, il y a une question autour des annuaires, mais avant je vais prendre... Est-ce qu'un abonné Orange Money ou MTN Money est d'office identifié, puisque toutes les transactions entre ces abonnés affichent l'identité de ces derniers? Nous, chez Orange Cameroun, un client Orange Money est d'abord identifié. Donc il est identifié, après il a accès à ce service qui s'appelle Orange Money. Voilà, donc il est d'abord un client Orange et après il accède à ce service. Donc pour nous, ça va de soi. Voilà, c'est exactement la même chose chez nous. La racine, c'est d'être identifié. Le reste, ce sont les déclinaisons des différents services mis en place par MTN. Alors je comprends pas la question suivante, peut-être que vous m'aduriez. Avec quelle carte d'identité peut-on identifier le serveur d'un poste de police? Oui, ce problème se pose. D'abord, c'est quoi, monsieur le... C'est une question pertinente. C'est les cartes SIM qui sont utilisées dans les machines. OK. Vous avez, par exemple, bon, il a parlé d'un serveur de police. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails de la sécurité, parce qu'en y entrant, on peut donner des idées à certaines personnes mal intentionnées. Je voudrais prendre un exemple des banques. Quand vous allez à l'automate pour chouker l'argent, si vous avez souscrit au service SMS, dès que vous faites l'opération, vous retirez l'argent. Automatiquement, votre téléphone vous signale qu'un retrait a été effectué sur votre compte numéro 80 à partir d'un automate situé à tel endroit. Alors, ce SMS que vous recevez vient d'une carte SIM qui se trouve dans le serveur de la banque et qui est connectée à tous les automates. Donc, dès que vous faites l'opération, immédiatement, vous recevez le SMS. Alors, cette carte SIM-là, qui est utilisée dans un serveur, doit être identifiée. Identifiée. Et elle est identifiée au nom de la banque. C'est ça que nous appelons les flottes entreprises. Donc, l'entreprise identifie tous ces numéros. C'est comme les services publics aussi. C'est comme les services de sécurité. Vous ne pensez pas qu'un service, comme nous avons pris le cas des bires tout à l'heure, on va demander à chaque colonel des bires, écrit ici, colonel, ceci, cela, non, pour des raisons de sécurité, certaines personnes qui travaillent doivent rester anonymes. Donc, il y a des codes. Alors, maintenant, qui doit les identifier ? C'est le responsable de la structure qui, si une correspondance adressée à l'opérateur, et l'opérateur ne fait qu'un travail, vérifier, s'assurer que le signataire est bel et bien le responsable de ce service officiel de sécurité, ou bien de cette flotte. Et alors, vous qui déchargez la flotte, c'est vous qui répondez en cas de besoin. Bien sûr. Pour les numéros qui vous ont été alloués. Voilà le processus. C'est simple. Alors, il y a une question qui concerne ceux qui sont à l'extérieur et qui ont un numéro de téléphone local. Faut-il qu'ils reviennent, se faire identifier ? Bien sûr. Ou alors... Bien sûr. Comment ils ont fait pour acquérir ? Ils n'ont pas acheté ça à l'extérieur. Ils ont acquis ça ici. Parce que le problème du roaming, les opérateurs sont là pour le savoir, c'est un problème très important. Quand vous prenez une sim ici, vous vous déplacez pour vous retrouver dans un autre pays. Alors, vous avez le réseau dès que vous arrivez. Vous pouvez recevoir des communications. C'est vrai que c'est payant. Vous pouvez émettre. C'est payant. Mais vous pouvez aussi commettre des actes graves dans ce pays-là. Alors, et c'est ce que nous refusons. C'est-à-dire, nous refusons que les gens viennent se servir en sim dans notre pays pour aller commettre des actes dans des pays étrangers parce qu'il y a le roaming. Quelqu'un peut acheter sa sim ici. Il va dans un pays voisin. Et puis, il commet des gaffes là-bas parce qu'il a le roaming. Et personne ne saura l'identifier. On va dire, tel est ici, il a appelé. On regarde le numéro. C'est le numéro du Cameroun. Alors, comme la police Interpol travaille, on va dire au Cameroun, il y a tel qui était ici, il a commis tel acte. Donnez-nous son identité. Et puis, on commence à regarder. On se dit, on n'a pas d'où ça vient. Voilà. Donc, c'est la même. Je crois qu'ils sont parmi les plus concernés. Donc, je ne dis pas que tel est plus concerné que l'autre. C'est une manière de parler. – Alors, M. le délégué, je veux dire que c'est une question qui n'est pas forcément liée au thème. Quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption à travers ce processus d'identification ? Joseph. Mais j'ai quand même posé la question parce que tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui, je crois, qui va écrire depuis Bouéa, qui disait que chez les opérateurs, on a quand même rencontré certains qui prenaient de l'argent. – Oui. – Il y a des opérateurs. Ou du moins, il y a… Voilà. – Bon, je ne sais pas ce que le téléspectateur entend par corruption dans l'opération d'identification. Je veux dire que tous les actes à caractère criminel sont régis et réprimandés par les textes de la République. Ça veut dire maintenant l'outil utilisé pour la commission de ces actes-là, mais participent de la caractérisation de cela. Vous savez, quand vous avez la machette, la machette a été fabriquée pour nous aider à travailler, pour nous aider à cuisiner, mais si vous utilisez cette machette pour couper la tête de quelqu'un, on ne va pas dire qu'on va interdire la fabrication des machettes. Donc, on ne va pas se dire que parce qu'il y a un problème de téléphone, le téléphone peut faire ceci. Mais non, par rapport au problème de certaines personnes, agents identificateurs, qui prenaient de l'argent. Je dis prenaient parce que depuis une semaine, le cas ne m'a plus été soulevé. J'ai d'ailleurs saisi M. Sergesso qui est à côté de moi par téléphone pendant que j'étais à Yaoundé parce qu'il y avait un jeune homme installé dans mon quartier qui prenait 200 francs pour identifier les gens. Je l'ai appelé. Et immédiatement, le processus s'est mis en droit. On a trouvé son identifiant parce que lui-même, il a un identifiant pour accéder à la base d'identification de MTN. Et on l'a suspendu tout de suite parce que c'est une sanction chez eux. Il ne peut plus identifier, donc il ne peut plus être payé. Donc, c'est gratuit. Je le dis ici. Si un abonné va à un point d'identification pour les deux jours qui restent, on lui demande de l'argent. Il doit signaler soit au régulateur, soit à l'opérateur qu'on est en train de prendre de l'argent. Nous sommes prêts à agir. Sergesso. Je dirais que ce serait même incongru de faire payer un service à des abonnés, service pour lequel nous versons des incentives. Alors, pourquoi verser des incentives et faire payer ce service au-delà ? Voilà, cette motivation. Voilà, cette motivation-là. Vous savez, ce serait absurde. Donc, il est important de souligner que ce processus d'identification est gratuit, totalement gratuit. Njo ? Pourquoi des individus âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas s'identifier alors qu'ils ont des cartes d'identité ? Boris de Longbesso. Je ne connais pas un agent identificateur qui a refusé d'identifier un Camerounais qui a une carte nationale d'identité. Parce qu'on peut faire la carte d'identité à 18 ans, on peut faire la carte d'identité même à 16 ans. Mais quand il a sa carte d'identité, il peut se faire identifier. Même s'il est mineur, s'il a sa carte nationale d'identité, il peut se faire identifier. Peut-être parce qu'il a vu que le texte interdit que les mineurs s'identifient. Le texte n'interdit pas que les mineurs se fassent d'identité. Non, 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 du moins, se fassent d'accompagner dans une autorisation parentale. Il est dit dans le décret du point de vue, notamment à l'article, je crois, 4 ou qui parlait d'identification des personnes mineures. Ou 4 ou 5, je ne me souviens pas exactement. Il est dit que pour les mineurs qui n'ont pas de pièce officielle d'identité, c'est-à-dire qui ont des cartes scolaires, ils peuvent se faire à travers leurs parents ou à travers leurs tuteurs. Voilà ce qu'il est dit. Il n'est pas dit que le mineur qui a sa carte nationale d'identité ne peut pas se faire identifier. Peut-être que c'est un problème d'interprétation du texte. Bonsoir. Est-ce que les SIM achetés après le 30 vont aussi attendre 3 mois pour être activés? Non. J'ai dit tout à l'heure, le processus d'identification est un processus continu. Ça veut dire que même maintenant, si vous achetez une SIM, on va vous demander votre carte d'identité, on va vous identifier formellement et puis vous allez partir avec votre SIM activé dès que vos informations d'identification arrivent dans la base des données de l'opérateur. Donc, si vous le faites le 1er juin, c'est le même processus. Donc, tout ce qu'ils vont acheter des SIM, ils n'ont pas de problème. Le processus continue. Ce qui nous a posé des problèmes, c'est les abonnés résiduels qu'on a trouvés dans la base des données. C'est ça qu'il faut corriger maintenant. Les nouveaux abonnés n'ont pas de problème. Alors, MJN Orange.